Et voici le plan que je vous propose. Donc, je vais vous faire quand même une consistante introduction. Je vais vous montrer comment on peut valoriser son image, comment on peut trouver des prospects. Je cache un peu ce que j'ai à vous donner pour ne pas que vous soyez perturbés. Comment on peut valoriser son image, comment on peut trouver des prospects et comment on peut optimiser LinkedIn. Ah oui, je n'ai pas encore partagé l'écran, pardon. Start sharing, share window. Ok. Alors, c'est cette fenêtre que je veux partager. Dites-moi si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Ok. Ok, yes. Je peux remontrer le livre. Je vous enverrai des liens, ok ? Mais voilà, je peux le remontrer. Il y a plein de livres que je pourrais recommander en réalité, mais voilà. Très bien. Ok, vous voyez l'écran. Ça, c'est top. Et donc, la première chose que j'aimerais que vous mettiez en application, c'est que quand vous avez une question, posez-la moi, s'il vous plaît. On n'est là que pour une heure. Il reste 51 minutes. Je n'aimerais pas que vous partiez frustré. Alors, je ne vais peut-être pas pouvoir répondre aux questions de tous et en plus, vous dire tout ce que j'ai à dire, mais je ferai le maximum promis. Quand je suis chaud, j'ai un débit de parole très élevé. Alors, tout d'abord, on commence par l'introduction. Vous voulez bien ? C'est quoi le social selling ? Le social selling, c'est utiliser les médias sociaux. Je ne vais pas vous présenter ce qu'est un média social. pour trouver et engager des prospects. D'accord ? Trouver ou se faire trouver. Engager, alors c'est le terme un peu dans la com. Ça veut dire discuter, être en relation. Pas juste être passivement en relation, avoir l'autre en contact ou en ami, mais c'est vraiment discuter, commenter, liker. D'accord ? Donc, tout ça, c'est l'engagement. Trouver et engager des prospects dans l'objectif de vendre. On est là pour développer son business. Et donc, vendre, ça peut être aussi bien des produits, des biens physiques que des prestations de services. Et aujourd'hui, on va pas mal s'attarder sur tout ce qui est prestations de services. Ok ? Donc là, je pense que c'est assez clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai un œil sur le chat. Bonjour Ariane. Alors, on y va. Donc, sachez qu'on va beaucoup parler de personal branding parce que c'est lié. Parce que le social selling, ça se fait de personne à personne. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas avec un logo et vous ne cherchez pas à vendre à d'autres logos. C'est vous qui cherchez à vendre à une personne. Derrière, c'est peut-être une entreprise qui paye, mais c'est bien un acheteur que vous allez avoir en face et vous, vous êtes un vendeur. Ok, il y a des outils pour automatiser les choses, mais c'est votre personne. C'est vous l'acteur principal. Alors, deux exemples que j'aimerais vous donner. La dernière fois sur LinkedIn, je cherchais un courtier et j'ai finalement travaillé avec un courtier et lui est revenu vers moi me disant « Ouais, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas travaillé avec moi. Pourtant, tu me connais. » Et en fait, le gars, il a essayé de me faire culpabiliser de ne pas travailler avec lui. Alors ça, c'est la pire des choses à faire. C'est la pire des choses. Je vous raconte ça pour vous dire qu'il y a des choses à ne pas faire. Pourquoi ? Parce qu'il me fait culpabiliser. Donc déjà, ça ne lui sert à rien parce que j'ai déjà pris ma décision. La prochaine fois, si j'ai besoin d'un courtier, je n'irai pas vers lui parce que je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise sensation quand un mauvais sentiment quand je discute avec quelqu'un. Et la troisième chose, c'est que je ne vais pas la prescrire à d'autres personnes. Je ne vais pas recommander ce courtier aux autres parce que franchement, il n'est pas sympa. Du moins dans cette attitude-là qu'il a eue. Donc, vous voyez comment le courtier… Alors, un courtier en assurance, c'est un gars, vous lui dites « J'ai besoin d'un assurance pour X » et il va vous trouver les meilleurs prix dans son réseau. Ok ? Juste, c'est ça. Donc, rendez-vous compte de l'importance de sa marque personnelle, de son personal branding dans ma décision. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée de sa qualité de prestation. Je ne sais pas s'il connaît les meilleures assurances, s'il peut m'obtenir les meilleurs prix, mais son image, ce qu'il a dégagé, m'a vraiment refroidi. Et c'est pareil pour vous. Est-ce que vous avez perdu des deals parce que vous ne véhiculez pas une bonne image ? D'accord ? Donc, le personal branding, c'est comment on peut mettre en valeur sa marque personnelle à travers des attitudes et là, sur le web. Ok ? Et l'autre exemple que j'aimerais vous donner, c'est tout à l'heure, j'ai eu un coup de fil d'une partenaire avec qui j'enseigne. En fait, c'est une intervenante à l'école où j'enseigne. Déjà, très sympathique. Elle m'a donné une heure de rendez-vous. On s'est donné une heure de rendez-vous. Elle a respecté l'heure. une voix très gaie, très polie, qui ne me balance pas plein d'infos, mais me demande qui je suis, me dit qu'elle s'est intéressée à moi, qu'elle m'a googlée, qu'elle m'a trouvée sur mon blog. En gros, elle m'a flattée, elle m'a valorisée et elle m'a demandé mon parcours. Et après, le coup de fil, j'étais en mode, waouh, c'est agréable. J'ai envie de travailler avec cette personne. Ok ? Donc là, je vous ai donné deux exemples de personal branding qui donnent ou pas envie de travailler avec vous. Et donc, le social selling, c'est extrêmement… C'est juste dépendant du personal branding. Vous ne pourrez pas vendre sur les réseaux sociaux si vous ne travaillez pas votre image et ne vous donnez pas envie de discuter avec vous, de travailler avec vous. Il faut que vous… Voilà, si on prend un exemple dans le cadre, si vous voulez vous marier un jour ou voilà, avec quelqu'un, il va falloir travailler votre personnalité. Vous ne pouvez pas débarquer et juste dire « Voici mon CV, je gagne ça comme argent, je fais ça comme sport. » Non, il faut que vous mettiez en valeur votre personne. Ok ? Je ne rentre pas plus en profondeur parce que je vais parler de personal branding tout le long du webinaire. Mais si vous avez des questions, allez-y. C'est bon ? Ok. Alors oui, c'est bon, j'ai expliqué. Voilà. Le courtier, c'est quelqu'un qui compare. Si un jour, vous avez besoin d'une assurance ou de prêts bancaires plutôt que d'aller vers une banque ou tout seul, d'aller voir deux, trois banques, peut-être que vous pouvez passer par quelqu'un qui connaît plusieurs banques, plusieurs assurances et qui va vous trouver le meilleur prix et lui se rémunère un petit peu. Mais au final, vous êtes gagnant. Ok. Annie, explique-toi un peu plus. Je n'ai pas bien compris. C'est une blague. C'est quoi ? Voilà. De rien, Véronique. Alors, la différence, je vais vous montrer un peu le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Avant, on faisait de la prospection. Ok ? Moi, une fois, pendant une journée entière, j'ai fait du phoning et c'était vraiment désagréable. voilà parce qu'il faut aller vers les gens, il faut aller vers les gens. Aujourd'hui, on est dans une économie avec le web où on est plus dans une perspective d'introduction. C'est-à-dire, je m'introduis, je me présente à quelqu'un, les gens me présentent à d'autres et puis, on fait du business ou pas. Ok ? Donc, je ne dis pas ici qu'il ne faut absolument pas faire de prospection. Je dis simplement que la prospection est quelque chose qui est en train de disparaître, de mourir petit à petit. On a encore un peu de temps et il faut investir dans social selling parce que les gens en face de vous sont de moins en moins ouverts à la prospection. Est-ce que vous êtes content quand on vous appelle, on vous dérange pour vous proposer de changer de forfait, d'aller chez un concurrent ? Non, vous n'aimez pas. Eh bien, vos clients potentiels non plus. Donc, aujourd'hui, on n'est plus dans le dérangement. On ne va plus déranger les gens mais on va discuter avec les gens. Voilà. Moi, j'ai un produit, voilà, je fais ça dans la vie. J'ai un produit à vous offrir si vous avez besoin mais parlez-moi un peu de vous. D'accord ? On n'est plus dans le bonjour, vous avez besoin de tonnerre, quelle est votre marque ? Bref, on est plus dans la discussion et c'est de moins en moins bilatéral, c'est plus en réseau. C'est-à-dire qu'avant, quand vous avez votre coup de fil, quand vous envoyez un courrier pour trouver des clients, quand vous mettez un prospectus, c'était bilatéral. Ok ? C'est vous et votre prospect. Aujourd'hui, c'est plus, beaucoup plus en réseau et le web accentue d'autant plus cet effet-là. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'un graphiste et que vous, vous êtes graphiste, vous avez peut-être une connaissance en commun et en networkant ainsi, vous allez pouvoir être mis en relation. Et donc, quand vous travaillez bien votre image sur les réseaux sociaux, c'est ça que vous pouvez mettre en valeur. Ok, je lis un peu vos commentaires. très bien, je continue et arrêtez-moi s'il y a quelque chose qui vous marque. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le j'essaye de vous vendre quelque chose mais vous êtes dans le j'essaye de me rendre mémorable dans le sens où les gens se souviennent de vous quand vous avez besoin, quand ils ont besoin de quelque chose. En gros, si vous êtes plombier par exemple, vous êtes cool, vous êtes, alors moi, mon prof de danse, il donne des cours de danse et il est électricien. Voilà, c'est ça. Vous êtes électricien et vous donnez des cours de danse sur les réseaux sociaux, vous le mentionnez plus ou moins. En fait, l'idée, c'est de rentrer dans la mémoire des gens pour que le jour où ils ont besoin de quelque chose, automatiquement, ils viennent vers vous. Si moi, je vous donne un exemple, par exemple, j'habite Nogent-sur-Marne, si vous avez besoin de conseils en communication digitale, sachez que je suis disponible. Donc, si vous êtes un jour dans le coin à Nogent-sur-Marne, vous n'allez penser qu'à une seule personne, c'est à moi, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas 10 000 personnes et je vais vous dire, voilà, j'habite à côté du Franprix, il y a un restaurant chinois et un boucher. Donc, voilà, l'idée, c'est de raconter des petites anecdotes, de dire certaines choses. Je suis dans un espace de coworking avec une startup qui fait du contenu pour tout ce qui est opéra. Bref, de raconter des petites choses, de vous apporter quelques conseils peut-être pour que vous vous souveniez de moi et le jour où vous avez besoin, là, vous ne vous posez pas de questions, vous revenez vers moi, ok ? Donc, on est plus dans du, ce qu'on appelle du inbound marketing et pas du outbound marketing. Donc, je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure mais plutôt que vous aller chercher des clients, c'est que les clients, idéalement, ils viennent vers vous, ok ? Et avant, il pouvait donc y avoir une certaine distance. Typiquement, LinkedIn, c'est formidable parce que quand vous allez sur LinkedIn et on va en parler, vous pouvez chercher les gens, vous pouvez googler les gens, regarder leurs photos et quand vous avez un rendez-vous de prospection, un rendez-vous avec un client, eh bien, vous connaissez déjà un peu le parcours de la personne, vous connaissez sa photo, vous voyez un peu ses centres d'intérêt, vous voyez ses recommandations. Donc, il y a une proximité qui se fait déjà naturellement alors qu'avant, quand vous passez juste un coup de fil ou quand vous êtes à un événement networking, ben voilà, vous devez vraiment vous présenter de A à Z et ce n'est pas forcément évident alors qu'aujourd'hui, désolé, alors qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment créer cette proximité avant même d'entrer dans une phase de négociation. Voilà, donc ça, c'était la grosse intro pour vous présenter le social selling. Si ça, c'est clair et si ça ne l'est pas, dites-le moi le inbound, alors ça s'écrit comme ça, inbound marketing et outbound marketing. Je le mets, donc vraiment le inbound marketing, le outbound marketing, c'est quand on fait du phoning, quand on envoie des lettres et qu'on essaye de joindre des clients, quand on essaye vraiment de faire de la prospection à froid, le inbound marketing, c'est un peu, vous voyez là, ce qu'on fait, c'est que moi, je ne suis pas allé, je ne vous ai pas envoyé un email à vous personnellement ou un courrier, je ne vous ai pas passé un coup de fil pour que vous veniez ici. Je l'ai fait indirectement mais toutes les personnes qui sont inscrites à ma newsletter l'ont fait parce qu'ils m'ont trouvé sur Google. Je ne suis jamais allé dans la rue et dire à quelqu'un, inscris-toi sur mon adresse email. Là, c'est un très bon exemple. Toutes les personnes qui sont présentes à ce webinaire le sont par des stratégies de inbound marketing et il s'avère que vous n'êtes pas dérangé parce que vous êtes content d'être là puisque c'est vous qui avez fait la démarche d'être là. Donc, comment vous pouvez faire la même chose avec vos prospects ? Ok, tu vois Annie, merci de me trouver sympa mais voilà, tu m'as trouvé par hasard mais justement, est-ce que c'était par hasard ou est-ce que Lingen a bien fait son travail sur les réseaux sociaux, sur Google pour que tu me trouves ? Voilà, donc c'est tout ça qu'il va falloir mettre en place. Je ne vais pas parler de stratégie SEO aujourd'hui. On va rester sur le social selling. Ok, donc la première chose que j'aimerais vous proposer c'est valoriser son image. Ouais, Jonathan est un ami Coralie donc tu m'as dit que justement, tous les gens là qui viennent de Freelance Boost, sachez que Jonathan, je l'ai connu parce qu'on a discuté sur les réseaux sociaux, chose qui aurait été difficilement possible parce que lui, il était à Strasbourg, moi je suis à Paris. Donc, on s'est croisé un peu sur les réseaux sociaux. Du coup, on s'est donné un jour au rendez-vous, on s'est appelé et du coup, il a vu que je faisais des vidéos sur YouTube. Il est venu dans mon bureau à Paris. Je lui ai proposé une interview, il m'a proposé une interview. On a fait deux interviews, on a publié sur YouTube qui est un réseau social. On est resté en contact à travers les réseaux sociaux mais aussi maintenant par téléphone parce que voilà, on est amis. Quand je publie des choses, il voit, donc il voit que je suis compétent dans ce que je fais. Moi aussi, je vois ce qu'il fait et je trouve que c'est top et c'est comme ça que petit à petit, on a créé un partenariat qui est censé nous apporter des affaires directement ou indirectement. et tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc moi là, je vous ai parlé de comment trouver vos clients mais sachez que trouver des partenaires qui vous prescrivent à des clients, c'est la meilleure solution sur le moyen et long terme parce que tout seul, vous allez vous épuiser. Si vous vous entourez de bons partenaires et tous les entrepreneurs que je connais qui ont réussi sont très très bien accompagnés. Donc, voyez le social selling pas simplement comme un moyen de toucher vos clients mais de toucher des partenaires potentiels que vous n'aurez pas eus autrement. Cool ! Content d'avoir plein de gens de Freelance Boost comme Elisa, Elodie, cool, Véronique, super ! Ah ! Ah ! Mélanie, The Wonder White Queen, cool ! J'ai un grand problème dans ton milieu. Ok ! Développe un peu plus après. Alors, je lis, je garde ça à ma deux. Valoriser son image. Je vais vous montrer un exemple. Alors là, qui connaît Gary Vaynerchuk ? Donc, si vous connaissez, dites-le moi. Et sinon, je vais vous raconter un peu l'histoire du gars. Oui, Julien connaît Gary Vaynerchuk. Yes ! Yann aussi. Super ! Alors, Gary Vaynerchuk, c'est le premier à avoir… Alors, cette image, j'ai fait un peu ma tête, je vous la montre après. C'est le premier à avoir vendu du vin en e-commerce aux Etats-Unis. Donc, autant vous dire qu'à l'époque, c'était un extraterrestre. Ok ! On a dû se moquer de lui. Il a pris la boutique de son père, il l'a bien développé et aujourd'hui, il a lancé son agence de communication digitale qui s'appelle Vayner Media qui fait plus de 100 millions de dollars de CA annuels. Je crois plus ou moins. Et Gary Vaynerchuk, comment il a développé son entreprise ? Il l'a développé par son personal branding. Il a vraiment, vraiment joué sur sa personne. Il a un très fort caractère et du coup, il publie beaucoup de choses. Donc, il a un très fort caractère, il a beaucoup d'ambition, il a un message à faire passer et les réseaux sociaux, c'est parfait pour lui. Vous voyez, sur Instagram, il a presque 3 millions d'abonnés. Alors, je veux vraiment que vous compreniez une chose, d'accord ? C'est un entrepreneur qui parle d'entrepreneuriat. Ok ! On n'est pas ici, ce n'est pas un Justin Bieber ou une star, Kim Kardashian qui se montre sur Instagram. Là, c'est un entrepreneur qui parle de business. Ok ! Il a 3 millions de personnes qui le suivent. Juste sur Twitter, il a 1,68 million. Sur YouTube, ok ! Ce n'est pas un Cyprien le gars, il n'est pas là pour faire des blagues. Il parle de business, d'accord ? Il a plus d'un million d'abonnés. C'est l'entrepreneur qui a le plus de fans. On va y aller graduellement. Ok ! Vous êtes prêts ? Il a presque 3 millions de fans sur Facebook. Encore une fois, il ne parle que de business. D'accord ? Et les gens, attention, les gens ne le suivent pas juste pour ses conseils d'entrepreneurs parce que ça, ils peuvent le trouver partout. Il y a des livres, des auteurs. Il a écrit des livres aussi, des magazines. Non ! Ils viennent parce qu'il a une personnalité très, très, très atypique. Ok ! Je vous fais écouter un petit extrait. Voilà ! Vous voyez un peu, là encore, il est poli, mais il s'est fait connaître par son côté très… voilà, il disait des gros mots sur scène. Bref ! Et il a écrit des livres. Ok ! Il a écrit 5 livres maintenant sur l'entrepreneuriat et les réseaux sociaux. Et dernièrement, le gars, alors là, j'espère que vous êtes prêts, il vend des chaussures à son effigie. Quoi ? C'est des chaussures d'une marque K-Swiss en série limitée. Et c'est des chaussures de lui, quoi ! Ok ! Ce n'est pas Justin Bieber, d'accord ? C'est un entrepreneur. Comment il a fait tout ça ? C'est parce qu'il a une vraie personnalité. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, à communiquer ses valeurs, à se mettre en valeur. Et donc, c'est un peu vers ça que je veux vous encourager à faire. Alors, le gars, c'est un Américain très extraverti. On n'est pas tous comme ça, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Et alors, je n'ai pas fini. Le truc, le top du top, je vous ai dit, le gars, il vend des livres, il vend des chaussures. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux venir ? Et peut-être, vous dites non, mais ce n'est pas possible. Il vend une série limitée de chaussures à l'effigie aux couleurs de son livre. D'accord ? Des chaussures à son nom à l'effigie de son livre. Quoi ? Bref, vous voyez la puissance du personal branding, la puissance des réseaux sociaux. En travaillant sur l'image, en utilisant les réseaux sociaux, le gars, il est devenu une méga star. Alors, comme les Français, on ne comprend pas bien l'anglais pour beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, mais je peux vous dire que le gars, c'est le zizou, le Lionel Messi de l'entrepreneuriat aux États-Unis. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré, ça vous a encouragé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il faut que je retrouve la finale de chat. Donc, si vous avez des réactions, voilà, ce n'est pas clair, n'hésitez pas. Ok. Et puis, je vais vous parler, j'ai noté son nom. Ah ouais, sans faire de faute, Vayner, tchèque. Salut Malika, pas de problème. on est très loin, le web anglophone, c'est assez différent de ce qu'on est. Ouais, le marché n'est pas le même, c'est très différent, mais si vous êtes des fins observateurs, vous ne comprenez pas fin, vous comprenez bien que tout ce qui se passe aux États-Unis arrive en France. Le personal branding, je vais vous montrer l'exemple du client que j'accompagne, les gens, ils s'y mettent. Ok. Aujourd'hui, juste comme illustration sur Facebook, les gens, quoi, beaucoup, on va dire, ils ne mettent plus le nom de leur entreprise, ils mettent leur propre nom. Avant, moi, ma page Facebook s'appelait sopreneur.fr – vivre de sa passion devient possible, bref, etc. Comme ça. Aujourd'hui, j'ai changé, c'est Ling-N-Sia, Ling-N-Sia, mon prénom et mon nom, – sopreneur.fr et il y en a, ils y vont cash, c'est juste leur prénom et leur nom. Ok ? Voilà, juste pour vous montrer la tendance actuelle. Ok, je lis un peu. Alors, sur le vin, alors, il faut vraiment que tu ailles voir Annie Wine Library TV, je vous le mets en tous. Il a fait mille vidéos sur YouTube où chaque jour, il testait des vins et pour tout vous dire, le gars un peu fou mais qui travaille son image et en fait, ce n'est pas un travail pour lui, c'est naturel. Il est juste naturel devant sa caméra. Il y a même une vidéo très marquante où il teste différents, en fait, il teste différents vins et bon, il s'avère qu'il vend ces vins-là donc si, voilà. Et il teste les vins avec des céréales. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre du lait, il met du vin et il teste, il fait des vidéos comme ça et ça lui a mis beaucoup de temps mais aujourd'hui, voilà, il a vraiment fait exploser la boîte de son père et maintenant, aujourd'hui, il se concentre sur l'entrepreneuriat. Il ne fait plus rien sur le vin. quoi ? Il accompagne au niveau stratégique j'imagine. Oui, c'est un peu dégoûtant je te l'avoue. Alors là, quand je vous disais valoriser son image, c'est pour faire prendre conscience que la décision d'achat de vos clients, elle dépend de trois choses, de plein de choses. Ok, mais là, je vais vous en présenter trois. C'est la caractéristique de votre produit quand même. Ok, si votre produit est bon ou pas, si au moins, il présente bien, ça c'est quand même le minimum. D'accord ? Les gens, ils n'achètent pas que pour la personne. D'accord ? Les chaussures, bon, il faut qu'elles soient un minimum belles. Sinon, on n'achète pas les chaussures non plus que pour lui. D'accord ? Il faut qu'elles soient un minimum, il faut que votre produit soit bon, un minimum. mais il faut que vous soyez agréable et ça, c'est primordial. Alors, j'ai mis agréable, j'aurais pu mettre sympathique. Ok ? Il faut que vous soyez agréable et sympathique parce qu'aujourd'hui, vous avez des dizaines, des centaines, des milliers de concurrents. Si le gars, il peut avoir le même produit en travaillant avec un prestataire plutôt sympa et agréable, autant aller vers lui et on est d'accord. Alors, peut-être que ce prestataire agréable et sympa, il coûte un peu plus cher mais franchement, je ne suis pas à Paris si vous êtes déjà allé dans des cafés à Paris, moi, je préfère payer un café plus cher chez le café où le serveur il est sympa plutôt que d'aller au café où le serveur il est juste énervé. Donc, c'est vraiment important ne sous-estimez pas. Ce n'est pas un truc qu'on apprend forcément dans les livres ou à l'école mais les gens, ils achètent parce que vous donnez une image d'être sympa, d'être agréable. C'est comme ça que vous choisissez aussi vos amis. Ce n'est pas pour rien. D'accord ? D'accord. Sauf si vous êtes vraiment en situation de monopole. Ok ? Si on a, voilà, si vous voulez partir sur Mars et qu'il n'y a que Elon Musk qui envoie des fusées sur Mars et qu'il ne vous le trouvez pas sympa, vous n'avez pas le choix. Mais ça n'existe pas ce scénario et vous avez toujours un contenu. Et donc, la sympathie, c'est bien mais il faut qu'on ait aussi confiance en vous parce que vous pouvez être cool, sympa, branché. mais si vous arrivez en retard, si dans vos emails, il y a des fautes, si on voit que vous n'êtes pas très pro, vous êtes un peu trop, quoi, vous ne prenez pas trop la tête, vous n'êtes pas assez professionnel, ça, ça va jouer contre vous. Ok ? Donc, il va falloir donner confiance. Tout ce que vous pouvez faire pour donner confiance aux gens est indispensable. Ok ? Moi, ce n'est pas forcément ma spécialité et le truc que j'aime le plus faire mais si je pouvais, je donnerais des cours sur comment bien écrire. D'accord ? Combien d'emails et de messages sur les réseaux sociaux comportent des fautes. Ok ? Alors, en disant ça, je prends un risque parce que tous ceux qui font des fautes d'orthographe vont se dire je ne vais pas aller sur les réseaux sociaux. Mais ça se travaille. Ok ? On est là pour progresser petit à petit. Et je voulais vous donner un dernier exemple. Donc, l'exemple de mon client qui s'appelle Yann Darwin. Je donne l'exemple, je balance le nom maintenant parce qu'au cas où il regarde, je sais qu'il ne regardera pas 30 minutes de mon webinaire. Donc, je peux parler de lui. Non, je rigole. Tout ce que je vais vous dire là, il n'y a rien de secret. C'est visible. Ok ? Yann, je travaille pour lui depuis décembre. Pour la petite histoire, je l'ai rencontré à un événement de networking mais il avait dû me voir un peu sur les réseaux sociaux. J'ai tweeté en live durant cet événement. Donc, il a dû me voir sur Twitter et par la suite, on est resté en contact sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et un jour, je disais que je cherchais une mission ou un job et il m'a dit viens travailler avec moi. J'ai besoin de quelqu'un comme toi et puis bam, ça s'est fait sur Facebook. Ok ? Il se trouve que ce jour-là quand j'ai publié ce message sur Facebook, une autre personne m'a demandé de travailler avec elle aussi. Donc, prenez vraiment, vraiment au sérieux les réseaux sociaux. J'ai trouvé mon appartement grâce aux réseaux sociaux mais ce n'est pas que pour la vie personnelle. Ok ? C'est pour la vie professionnelle. Je vous raconte très rapidement une anecdote. Sur Twitter, je cherchais un expert comptable, je publiais des questions, bref, et j'attire l'attention d'un expert comptable qui me contacte derrière et qui me dit est-ce que tu veux travailler pour nous ? Ok ? Et donc, Yann et ce client-là, c'est mes deux plus gros clients que j'ai rencontrés via les réseaux sociaux 100%, les réseaux sociaux. Donc, Yann, je l'ai rencontré après un événement de networking. On a discuté un peu, ça a aidé. Mais voilà, les réseaux sociaux indispensables. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que tout à l'heure, je vous disais qu'en France, les gens se mettent au personal branding. Là, vous le voyez. Donc ça, c'est les publications que je travaille avec lui à partir du contenu qu'il crée. Vous voyez, il est là, il est mis en avant, pas trop trop parce qu'on est quand même en France. Mais voilà, et ça, ça attire le regard, les gens, le visage. Voilà, on a envie de se retrouver chez quelqu'un. Et donc, si demain d'ailleurs, si vous voulez envoyer moi un email, mais il organise ou aller sur son profit tout simplement et vous voyez, il y a un événement, il organise un événement. Donc voilà, avec ses amis là, il joue la carte à fond du personal branding et sur les réseaux sociaux, ça marche parce que les réseaux sociaux, on le verra avec LinkedIn, les gens ne veulent pas voir juste des publications impersonnelles, ils veulent voir des messages d'humains. OK ? Et vous êtes des humains, mettez, utilisez ça, c'est un gros avantage, mettez-le en valeur. OK, OK, on avance parce que le temps file. Alors, quelques questions, tu te lances dans l'immobilier ? Non, non, mais je l'accompagne sur les réseaux sociaux à lui. Et à vrai dire, j'aimerais bien faire de l'immobilier aussi, mais ça, c'est une autre question. tu as raison pour les fautes d'orthographe ? Il n'y a pas de son, Dominique. Alors, voilà, les fautes d'orthographe, je vois que ça… il ne faut pas que ça vous empêche de travailler. Autant, j'ai envie de vous dire à fond, ne faites pas de fautes, faites un effort, mais s'il vous plaît, à fond, si vous faites une faute par mot, publiez quand même sur les réseaux sociaux un minimum. Alors, pas si vous êtes déjà très installé, si vous avez une réputation, ne faites pas une faute par mot, mais vous n'allez pas toute votre vie rester dans une cave et ne pas publier parce que vous faites des fautes, ok ? Et on sait tous, vous et moi, que vous n'allez pas prendre un cours particulier d'orthographe. Donc, conclusion, puisque vous n'allez pas prendre ce cours particulier et que le monde professionnel va avancer, que vous soyez sur les réseaux sociaux ou non, la solution, c'est d'aller quand même sur les réseaux sociaux et il y a des outils de correction quand même, ok ? Il y a Antidote, c'est un outil que j'utilise, mais sinon, il y a des correcteurs d'orthographe en ligne. Donc, pitié, mais c'est même dans le chat là. Ce n'est pas parce que vous faites des fautes d'orthographe que vous ne devez pas participer au chat, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, alors, ciao, saoud, comment activer le son ? Quelqu'un peut répondre à Dominique ? Ah oui, Damaris a déjà répondu super sympa. Est-ce qu'il y a des gens qui font, est-ce qu'il y a des personnes qui font du personal branding ? Alors oui, mais c'est quand même assez rare. Je ne vais pas développer la question. Ok, très bien, bravo, merci pour vos remarques. Merci pour les nouvelles, bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Voilà, on est 45 maintenant, donc, webinaire sur le social selling. Alors, trouvez des prospects, vous êtes là pour ça, n'est-ce pas ? Je ne vais pas forcément satisfaire totalement ce que vous voulez parce que ce que vous voulez, c'est comme moi, c'est des astuces pour vendre tout de suite. Ok, je vais vous donner quelques pistes mais ça ne se passe pas comme ça. D'accord ? Parce que les gens, ils sont sur les réseaux sociaux pour du moyen et du long terme. Si les gens veulent acheter quelque chose, ils vont sur les pages jaunes.fr ou sur Google, ils cherchent quelque chose. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous. D'accord ? Ne partez pas, restez, restez, il y a une personne qui est partie. Restez pourquoi ? Parce que si vous travaillez un minimum sur les réseaux sociaux, vous allez vous construire des stratégies, des tactiques sur le moyen et le long terme avec comme finalité de pouvoir automatiser les choses. Parce que le jour où vous allez bien travailler sur les médias sociaux, vous allez être dans une situation où comme moi, j'en arrive, je progresse et aujourd'hui, j'ai des dizaines de personnes qui me demandent à m'ajouter sur LinkedIn. Avant, c'est moi qui allais chercher les gens. OK ? Sur les réseaux sociaux, on me trouve maintenant. Quand vous publiez une photo, un message ou une offre promotionnelle de temps en temps, ça a beaucoup plus d'impact. OK ? Parce que si vous faites de la pub tout de suite maintenant, vous allez avoir très peu de retours. Si vous construisez vraiment une bonne réputation, un bon réseau, le jour où vous balancez je publie ce livre, j'offre ce nouveau service, vous allez avoir des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui vont regarder. Donc, miser sur le long terme, ça vous permet d'avoir un ROI en réalité plus important. OK ? ROI, c'est retour sur investissement. Alors, la première stade que je vous donne, je ne vous ai pas souhaité les sources, désolé, mais il se trouve que 80% environ des données américaines des clients se trouvent via des recommandations. Donc, vous avez besoin de prestataires. Je vous disais tout à l'heure de partenaires, plutôt de partenaires qui vous prescrivent. Vous avez besoin d'avoir une bonne réputation pour que les gens vous recommandent. Mais voilà, quelques conseils assez rapides, c'est si vous voulez vraiment un truc qui va vite, vous voyez, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur LinkedIn, vous cherchez le nom, la personne, les gens, vous cherchez la personne, vous connectez et vous la flattez un petit peu. Vous commencez par liker, laisser des commentaires à ce qu'il publie, voilà, créer un petit lien légèrement sans trop en faire. Et puis, petit à petit, vous essayez de discuter, vous commenter, vous poser des questions et puis là, la personne, elle va regarder ce que vous faites, elle va se dire, ah ben tiens, peut-être il essaye de me vendre un truc, mais en même temps, on est sur LinkedIn, on est là pour ça, bon, pas de pression, je regarde. Voilà, il a l'air sympa le gars, il a l'air sérieux, top. Et puis, là, si vous voulez mon conseil pour vendre vite parce que vous avez des stocks à écouler ou vous avez besoin urgentement d'argent, ben là, vous pouvez proposer. Vous flattez un peu, vous discutez un peu et vous leur dites, écoutez, je vois que votre site, il est un peu fatigué, vous ne lui dites pas ça. Est-ce que vous voulez qu'on discute pour voir comment on peut l'améliorer en une semaine à travers une prestation de graphisme ? Voilà, on peut juste s'appeler et puis discuter un peu de vos besoins éventuels. Ça ne vous engage à rien, vous pouvez vous rencontrer après et puis là, ça peut vous amener des clients. D'accord ? Si vous vendez des produits, c'est assez simple, vous balancez votre, une photo, une vidéo idéalement, vous mettez un lien vers votre produit et voilà, c'est fait et ça augmente vos chances. Si vous avez un peu de revenus, de budget, vous sponsorisez la publicité pour qu'elle touche plus de monde. D'accord ? Voilà, ça c'est bien mais je connais même un prestataire, quelqu'un en fait qui va prendre en main tout votre compte LinkedIn, vous lui donnez vos accès et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se faire passer pour vous, il va contacter 100 personnes et il vous garantit de vous trouver quelques rendez-vous. C'est des méthodes très agressives mais sur le moyen et long terme, je n'y crois pas trop parce que ça peut jouer contre vous et puis on sent que ce n'est pas authentique et je vous dis ça, j'insiste sur le moyen. Alors, quand je parle de moyen et long terme, sachez que le long terme d'aujourd'hui, c'est le court terme de demain. ok ? Moi, ça fait 8 ans que je suis là, j'ai beaucoup investi sur le long terme, aujourd'hui, j'en cueille les fruits d'accord ? Donc, ne vous dites pas moi s'il n'y a que le court terme qui m'intéresse sinon ça ne va pas marcher parce que sinon, vous allez courir comme un rat dans une roue et ça ne va jamais jamais s'arrêter d'accord ? Autant rester salarié. Il va falloir miser sur le moyen et long terme pour qu'un jour soient les clients qui viennent vers vous et quand je dis le long terme, je vais vous parler de ça dans le comportement un peu. Je vais vous en parler maintenant. D'accord ? Donc, comment on mise sur le long terme ? C'est à travers un comportement adéquat. Il va falloir être bienveillant, généreux. En gros, c'est pour le mec sympa, gentil qui est là pour aider. Le mec qui est là pour apporter pour faire du bien sur le réseau où il like les posts, il met des smileys, il publie des choses agréables, sympathiques. Voilà, vous êtes là pour aider. Vous voulez voir les gens progresser, les gens ont un nouveau deal, un nouveau post, vous les félicitez. D'accord ? Il va falloir être généreux donc c'est lié évidemment. Donc, offrez des conseils gratuitement en publiant. Vous allez sur LinkedIn, je vous montrerai après. Donnez des conseils, publiez des articles, faites des vidéos, vous donnez des conseils. Allez, aidez les gens. Ok ? Parce que vous comprenez bien que quand vous aidez les gens, les gens qui bénéficient de votre aide, ils vont se souvenir de vous. Et c'est aussi psychologique. C'est que quand on a reçu de l'aide de quelqu'un, on a l'impression de lui devoir quelque chose. Par exemple, ce webinaire là, très concrètement, si vous aimez ce webinaire, vous n'allez pas m'oublier si un jour vous avez besoin d'une prestation et d'ailleurs, je vais vous proposer une formation à la fin. Mais si vous avez besoin d'un livre sur le blogging, pitié, donnez-moi une chance. Je veux dire, vous avez tellement apprécié le temps qu'on vient de passer que je ne vois pas pourquoi vous irez prendre un autre livre. C'est juste humain. Il n'y a rien de spécial dans ce que je viens de dire. C'est juste humain. Quelqu'un vous rend un service, vous avez envie de le rendre un service. Eh bien, faites pareil. Comment vous pouvez faire la même chose avec votre audience ? Soyez authentique. Alors, si vous essayez de paraître pour quelqu'un d'autre, ça va être très compliqué. Déjà, sachez que si vous visez des clients intelligents, j'espère que vous visez des clients intelligents, s'ils sont intelligents, sachez qu'il y a ce qu'on appelle un radar à bullshit. Un radar, un détecteur de bullshit. Un radar, ils ont un radar, les gens, vous l'avez aussi. Vous avez un radar qui détecte les gens qui sont opportunistes. Là, par exemple, si vous avez l'impression que tout ce que je fais là, c'est pour vous vendre un truc à la fin et je vais vous vendre un truc à la fin mais je ne fais pas que pour ça. Mais si vous avez cette impression qu'il n'y a aucune générosité dans ce que je fais et que je fais ça juste pour gagner de l'argent, eh bien, vous allez déconnecter. D'accord ? Donc, ne faites pas ça. Soyez authentique et soyez aussi simple si vous êtes quelqu'un. Simple, extraverti si vous êtes quelqu'un d'extraverti. Si vous n'aimez pas faire plein, plein de vidéos et mettre votre photo partout, ne faites pas ça mais faites un minimum. D'accord ? Parce qu'il faut quand même que les gens vous connaissent et puis, sachez que si vous, vous ne le faites pas, si vous ne vous montrez pas, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vos concurrents le sont ou le seront. ok ? Donc, c'est une course, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas juste votre décision est-ce que je me lance sur les réseaux sociaux ? Est-ce que je nettoie un peu ? Est-ce que je fais ? Non, c'est les autres sont avancés là. Est-ce que je fais la course avec eux ou pas ? Ok ? Ce n'est pas vous et vous-même. La décision, voilà, c'est une décision de business et de se dire est-ce que je cours contre les autres concurrents ? Vous m'avez compris. Soyez un minimum soigné. je parlais un peu d'orthographe mais votre photo, il faut que vous soyez professionnel. Mettez une plante quoi. Trouvez un équivalent. Voilà, vous n'avez pas un bureau orangé, mettez une plante quelque part. Essayez de travailler quelque chose pour que ce soit soigné. Vos emails, votre communication quand vous publiez sur les réseaux sociaux. Voilà, observez-vous. Il y a des fautes que vous pouvez éviter si vous prenez un peu de temps. Et je vous ai parlé de ça aussi. Soyez sympathique, tout simplement, soyez à l'écoute de gens, soyez conviviaux, convivial, discutez avec les gens, soyez cool. Alors, vous allez me dire, mais tout ça, Lingen, ça prend du temps, ça prend du temps, je n'ai pas le temps pour ça. Encore une fois, tout dépend de votre perspective. Est-ce que vous êtes là pour le court, le moyen ou le long terme ? D'accord ? Le temps que vous investissez aujourd'hui, il va vous rapporter énormément sur le long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ça comme une action individuelle. j'ai publié ça, ah, ça ne me rapporte rien. Non, ok, cette publication, peut-être ne t'a rien rapporté, mais peut-être que 10 publications, il y en a au moins une qui t'a rapporté quelque chose. Ou, cette publication t'a rapporté, mais tu as pris quelque chose et du coup, tu adaptes et tu publies quelque chose de plus sympa et voilà, tu es attentif à tout ça. Donc, tout ça, ça va vous permettre de construire quelque chose à long terme et si vous ne visez pas le long terme, vous allez être facilement grillé sur les réseaux sociaux. Ok ? Question, la plante je note, toi c'est toi et moi c'est moi. Une petite plante verte, il y a une fille sous ton bureau comme dans promotion. Ouais, bon Cédric, tu as un carton jaune, ok, tu sais très bien que voilà, ne le prends pas mal Cédric, mais quand tu mets des commentaires comme ça, il y a une fille sous ton bureau, toutes les filles qui sont là, elles ne voudront pas travailler avec toi, tu vois quoi, tu donnes une mauvaise image, ok ? Il ne faut pas faire ce genre de truc que tu ne m'écoutes pas, il faut être soigné, il faut être sympathique, il faut être bienveillant. Là, pour le coup, tu as été authentique parce que c'est peut-être le genre de blague que tu fais avec tes potes, mais voilà, sur les réseaux sociaux, soyez respectueux, donnez une bonne image. À quelle fréquence faut-il nourrir son réseau ? Ah ouais, du coup, j'ai zappé ça et je vais zapper ça parce que je n'aurai pas de temps mais si vous avez des questions. Alors, la fréquence, c'est une très bonne question, une question qui revient. Idéalement, j'ai envie de vous dire une fois par jour sur tous les réseaux que vous utilisez un minimum. C'est-à-dire, alors, je vais peut-être revenir, il faut quand même que je revienne sur ça. Allez sur le réseau social où il y a du monde, où il y a vos prospects au réseau social qui vous plaît et publiez du contenu et c'est une fois par jour. Mais ce contenu-là, vous le recyclez, vous réutilisez la photo, le texte, vous copiez et vous collez sur vos autres réseaux sociaux. Donc, si vous avez mis 4 minutes à faire une publication Instagram, il vous suffit d'une minute en plus pour la publier sur Twitter et voire, vous pouvez même l'automatiser, 30 secondes en plus pour la publier sur Facebook. Donc, en tout, vous avez publié à 3 endroits mais ça vous a pris 5 minutes et non pas 3 fois 4 minutes. Je ne sais pas ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, alors la fréquence, moi je vous dis une fois par jour, c'est bien mais il ne faut pas que ça vous mette une pression énorme. Si vous n'aimez vraiment pas, que vous n'y arrivez pas, pas tranquille. Publiez une fois par semaine d'abord et puis petit à petit, vous progressez. Mais le secret pour être régulé, parce que vous êtes sauté preneur, vous êtes indépendant, il n'y a personne qui ne va vous forcer à le faire. Mais le secret pour être régulé, c'est de publier des choses qui vous plaisent un minimum. J'imagine que vous êtes tous là parce que vous aimez votre métier. Donc, vous avez plein de choses à partager. Donc, vous aimez une vidéo qui parle un peu de thématique, de votre passion, vous la partagez. D'accord ? Faites des choses qui sont agréables. Souvent, les gens, en fait, il faut que vous publiez sur les réseaux sociaux comme quand vous parliez de votre business à des amis. Il faut juste que ce soit naturel et agréable. D'accord ? Alors, je vais peut-être rater quelques commentaires. Je vais boire un petit peu. Je n'ai pas eu le temps de tout lire. Je suis désolé. Alors, voilà, Damaris, ouais, les pseudos, c'est difficile. Après, il y a certaines personnes qui ont leurs difficultés. Ça, je peux comprendre, mais c'est très difficile parce que tout le monde aujourd'hui se montre sous son vrai visage. Donc, c'est compliqué de concurrencer des gens qui se montrent si vous, vous avez juste une image fausse de vous. Si tu as de quoi faire sur Facebook, like, call, ça marche bien ça maintenant. D'accord, ok, mais ouais. Les réseaux sociaux considèrent comme plus sérieux LinkedIn. On va en parler un peu. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Les objectifs du social selling, c'est d'attirer des prospects, d'engager la discussion avec des prospects pour vendre. Ok ? Malika me demande. Ah, c'est toi qui as gagné le livre. Yes. Ouais, mais il faut que tu me donnes ton adresse. Ok ? Tu as mon email, envoie-moi l'adresse. Ok ? Sur LinkedIn, le nombre de vues est indicatif. Oui, je fais un live quotidien. Je ne trouve pas de lien à partir de ce... Ok. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à tout. J'ai vu beaucoup comme ça sur... Bon. Ok, ok, ok. Ok, d'accord. Faut-il que le contenu soit personnalisé obligatoirement ou bien peut-on mettre par exemple un article intéressant ? Alors, mets un article intéressant mais ajoute ton petit commentaire. Dis pourquoi il est intéressant. Une phrase, même ou des émojis si c'est trop compliqué, si c'est trop long. Mais même si pour ça, tu as la flemme, juste partage. Ok ? Tu partages une fois et puis voilà, on va comprendre tes valeurs, ce que tu aimes dans la vie à travers ce que tu publies aussi. Quelles sont les publications les plus attendues ? Quand vous donnez des conseils, concrètement, vous êtes graphiste, vous donnez un conseil du style, essayez d'utiliser la même couleur sur toutes vos communications. Bref, un truc simple. Et puis, des histoires. Les gens, ils aiment les histoires. Du storytelling, allez voir ma dernière publication par exemple sur Instagram. Vous allez kiffer normalement. Il y a Mamadou qui est là en plus. Faut-il payer Facebook ? Alors aujourd'hui, c'est très compliqué sur Facebook. Effectivement, il faut payer un petit peu. Moi, ce n'est plus le réseau social préféré. Ce n'est plus mon réseau social préféré. Mais si vous ne payez pas, c'est un peu plus difficile d'utiliser Facebook aujourd'hui. Alors LinkedIn, je vais vous donner quelques conseils. Si voilà, comme Cédric, vous êtes sceptique, mais moi, je peux vous garantir que ça donne des résultats. Alors, c'est mieux de publier la même chose sur les réseaux d'un coup ou au moyen d'un truc genre Zapier ou de discours en fonction du réseau. OK. Alors idéalement, vous publiez des choses différentes sur tous les réseaux sociaux sur la forme. OK ? C'est-à-dire que quand vous publiez une photo et vous mettez, vous mentionnez arrobase une entreprise sur Instagram, vous ne pouvez pas faire un copier-coller et le mettre sur LinkedIn parce que vous n'allez pas mentionner la même entreprise avec le même arrobase. Je vous ai peut-être embrouillé, mais idéalement, copier-coller et arranger un petit peu les choses. Par exemple, sur Instagram, vous ne pouvez pas sauter à la ligne. Eh bien, quand vous copiez et que vous collez sur LinkedIn, vous sautez à la ligne pour que ce soit plus clair. D'accord ? Les outils d'automatisation, je suis moins fan parce que les gens, ils le sentent. OK ? Sur Twitter, la photo Facebook publiée, j'ai publié une nouvelle photo. C'est le truc horrible, horrible. Ne faites jamais ça. Mais si c'est potable et que c'est le seul moyen pour vous d'être un minimum engagé, faites-le. OK ? Chacun son niveau, étape par étape, on avance à notre rythme. OK ? Super. Il y a des Camerounais. Alors, Albert me demande faut-il mettre des hashtags ou arrobases devant chaque mot-clé ? Alors, devant les mots-clés, c'est des arrobases qu'il faut mettre. OK ? On continue, on continue, on continue. Donc, les réseaux sociaux, Facebook, c'est plus générique, généraliste. Twitter, ça va être plus tech, influenceur, pour toucher les influenceurs, pour avoir des contacts avec des partenaires. OK ? Tout ce qui est lié un peu à l'actualité. Instagram, c'est un peu plus féminin et jeune, mais pas que pour les femmes non plus. Tout ce qui est un peu plus visuel et vidéo, si vous faites du personal branding, c'est génial. LinkedIn, c'est réseau social professionnel. OK ? Et on va parler de LinkedIn. Alors, prêt ? Alors, LinkedIn, c'est environ 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui. les gens n'y vont pas pour rien. S'il y a 500 millions de personnes sur le truc, si Viadéo est mort et pas LinkedIn, c'est que LinkedIn a quelque chose de spécial. Donc, j'espère ne même pas avoir besoin à vous convaincre d'aller sur LinkedIn parce que sachez que, allez, d'ici un ou deux ans, quoi, en fait, LinkedIn est déjà pour les personnes qui font du B2B, du business to business, ce que Facebook était pour les particuliers il y a 10 ans. OK ? Donc, aujourd'hui, si vous vendez des choses à des entreprises et que vous êtes absent de LinkedIn, je veux dire, remédiez ça assez rapidement. D'accord ? Donc là aussi, le personnel branding est important et c'est peut-être le premier réseau social qui nous fait comprendre qu'en tant qu'entreprise, même si on est une micro-entreprise ou un entrepreneur individuel ou une TPE, que le compte, le personnel est plus important que l'entreprise. En fait, sur LinkedIn, vous pouvez faire un compte sur les réseaux, vous pouvez faire un compte perso et un compte entreprise. Donc, il faut créer les deux mais c'est votre compte personnel qui va impacter parce que les gens, ils veulent rentrer en contact avec des gens. Je vous mets banquier plus important que Marc. Typiquement, moi, je suis à la BNP parce que j'ai un ami qui a la BNP et c'est mon banquier. Le jour où il change de banque, moi, je le suis lui. Je ne reste pas chez la banque parce que toutes les banques sont plus ou moins pareilles. OK ? C'est la qualité du banquier qui va faire la différence et c'est pareil sur LinkedIn. C'est la qualité de votre personne, de votre compte personnel qui va jouer. Alors, juste pour ne pas que ça vous embrouille, il faut quand même que je vous montre ce que c'est. Là, je vous montre ma page perso. OK ? Ma page perso. Donc, ça, c'est ma page perso et j'ai aussi une page professionnelle, une page entreprise, si vous voulez. Donc, ça, c'est mon compte perso, l'Inientia et là, c'est ma page solopreneur. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez créer. OK ? La page solopreneur, je peux publier des choses aussi comme un compte personnel. il y a d'autres fonctionnalités. Mais ça, personne ne va regarder sur LinkedIn. Les gens, ils veulent suivre des gens. Ils veulent suivre du contenu d'autres personnes. Là, par exemple, je n'ai pas le logo parce que je n'ai pas créé la page entreprise Lingensia EIRL parce que solopreneur, c'est ma marque commerciale et l'autre, c'est mon entreprise. On ne rentre pas dans les détails. Donc, si vous voulez gérer ça, si vous voulez faire ça, c'est simple. simple si je retrouve le truc. Vous googlez LinkedIn page entreprise. LinkedIn page entreprise. Créer une page entreprise. OK ? Je vous mets le lien sur le chat. Donc ça, pour être clair, il faut le faire et après, vous rattachez votre compte perso avec. mais ne restez pas focalisé sur ça. Par contre, vous pouvez faire un petit test. Je vais vous donner un lien sur un truc sympa à faire. C'est le seller index. C'est juste si vous avez un compte LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn Pulse, ça existe encore. Donc voilà. Si vous cliquez sur ça, ça va vous donner un score. de 0 à 100 indiquant votre qualité de social seller. Votre compétence en social selling. Bref, c'est un algorithme. Ça va vous donner un score. Voilà. avec quelques conseils. Donc, je vous ai mis le lien là. 0, 28, d'accord ? Ok. Donc, je n'ai rien de spécial à vous dire si ce n'est d'y aller. Une petite checklist et on a presque terminé notre webinaire. Travaillez votre photo. Ok ? Si vous n'avez pas une bonne photo, c'est dommage parce que je suis désolé si ma couverture elle est moche. vous n'allez pas acheter le livre. C'est pareil pour vous. Vous êtes un produit pour les entreprises qui cherchent un prestataire. C'est juste comme ça. Donc, j'ai une astuce pour vous, c'est d'aller sur Groupon et de chercher des photographes qui font des photos dans les studios. Et pour moins de 50 euros, vous pouvez avoir une heure de shooting avec un professionnel. Ou ever photo shoot. J'espère que c'est ça. everphotoshoot.com Pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez avoir une photo de vous professionnelle dans, voilà, c'est ce que mon client utilise, Yann Darwin, c'est ce que je vais faire aussi plus tard, de vous en extérieur. Ok ? Et après, vous choisissez les photos et vous payez 8 euros par photo. donc, vous pouvez avoir des photos pro. Pas d'excuses. Si vous avez un business, vous avez forcément un peu d'argent à investir pour avoir une belle photo. C'est dommage si vous n'avez pas une belle photo ou sinon, en attendant, voilà, un truc, un minimum sympa où vous êtes un petit peu souriant. En gros, sur LinkedIn, tu peux vous dire combien de fois le nombre de personnes qui n'ont pas de photos. je les ignore déjà et il y en a, c'est triste, c'est des photos tristes et quand vous les voyez, vous ne les reconnaissez pas et ça ne les valorise pas. D'accord ? Donc, un minimum souriant, un minimum professionnel, un minimum sympa. Voilà. Et là, ça vous donne les ingrédients d'une bonne hausse. Travaillez votre résumé. Alors, votre résumé, on est en train de faire des allers-retours. Votre résumé, c'est le texte que vous mettez ici. Pour deux raisons, il faut le travailler. Le résumé, c'est ici. Pour deux raisons. La première, c'est que, tout simplement, ça va, c'est vendeur. D'accord ? Si vous avez un bon résumé, ça prend du temps mais voilà, petit à petit, vous le faites. Ça vous met en valeur. Vous pouvez y ajouter des médias, des vidéos par exemple sur YouTube. Ok ? Et la deuxième raison, c'est que LinkedIn indexe ces mots-là. C'est-à-dire que si ici, vous mettez graphiste indépendant sur votre résumé et que moi, j'ai besoin d'un graphiste indépendant et que je tape graphiste indépendant, vous allez être mieux classé. Ok ? Et ça, c'est pareil. Voilà. Vous voyez ces gens-là, ils ont bien travaillé leur résumé. Ok ? C'est pareil aussi pour, c'est évident pour moi mais ça ne l'est pas forcément. C'est votre intitulé. Ok ? Moi, là, en ce moment, j'ai consultant, formateur en communication digitale, auteur du guide du blogueur. Donc, les mots-clés ici vont avoir un impact. Autre chose à faire, c'est la couverture avec Canva.com. Je ne rentre pas dans les détails parce que le temps presse, mais l'idée, c'est que si vous allez sur Canva.com, donc, je vous filerai le PDF. Demain, je vous envoie ça. Si vous allez sur Canva.com, vous pourrez faire les images que j'ai mis comme j'ai fait là en arrière-plan. Donc, ça démarque votre profil des autres. Créer une page entreprise, je vous en ai déjà parlé et les recommandations. Les recommandations, c'est très puissant parce que non seulement les gens, ils peuvent voir ce que vous êtes capable de faire, c'est authentique, il n'y a pas de triche parce qu'il y a le nom des gens, mais aussi, voilà, lisez un peu et puis, vous comprendrez vite, que si là, vous prenez deux minutes à lire, tout de suite, vous allez avoir une meilleure image de moi. C'est mathématique presque, c'est mécanique. Et ces témoignages, moi, je n'hésite pas à les utiliser aussi sur mes pages de vente, mes pages de produits, mon site pour valoriser aussi mon image. Salut Christophe, bonne soirée et merci à toi. Et puis, on a bientôt terminé. On a terminé, je prends les questions et puis après, je vous donne une petite conclusion. Ceux qui sont intéressés, qui veulent aller plus loin, j'ai quelque chose à vous proposer après. Alors, question, question. J'ai une copie de ma page à propos dans une section LinkedIn. Est-ce bon selon vous, LinkedIn ? J'ai une copie de ma page à propos. Ah, d'accord. Donc, tu as fait un copier-coller de, par exemple, ton site internet, tu as écrit quelque chose, tu l'as copié, tu l'as collé sur LinkedIn. Alors, idéalement, il faudrait changer quelque chose. OK ? Mais même une ou deux phrases, deux, trois mots, ça peut faire la différence. Au lieu de mettre passionné en communication digitale, tu mets passionné en communication web et puis voilà, l'affaire, elle est réglée mais il ne faut pas faire de copier-coller. Cédric me demandait comment on fait pour publier du contenu Pulse. Alors, vous pouvez faire deux types de publications. Quand vous êtes ici dans Accueil, vous pouvez faire un petit coucou ici ou vous pouvez surtout ajouter des photos et des vidéos à faire absolument si vous avez et ici, avant que je clique, là, il y a rédiger un article et si on va là, c'est un format plus long. C'est ce qu'ils appelaient aujourd'hui, ça s'appelle LinkedIn Publishing. Vous pouvez faire des articles type articles de blog plus costaud avec plus de données, plus de place et qui vous valorisent. Vous pouvez mettre une image. Voilà, c'est quand même plus élégant mais ça prend plus de temps. Ciao, ciao Mehdi. Merci, merci. Le minimum vital serait quoi à propos de quoi ? Alors, la page entreprise, elle est importante pour la chose suivante, c'est que tu peux avoir ta petite icône à côté et ça, c'est élégant dans tes formations, dans ton expérience professionnelle. D'accord ? Je vais te montrer. Tu vois ici ? Et ça, c'est quand même plus cool. Tu vois, lâche-les pas parce que je n'ai pas fait ici. 65 sur 100, c'est vraiment pas mal. C'est quoi du contenu Pulse ? C'est LinkedIn Publishing ou LinkedIn Publier. C'est une base d'articles qui est un peu parallèle à LinkedIn qui est référençable sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux, pour faire simple, c'est comme un blog qui est rattaché à ton compte perso. Ce n'est pas quelque chose que je recommande à fond. Moi, je recommande plutôt de créer un propre site, son propre blog avec le guide du blogueur. Mais si vous ne voulez vraiment pas faire, c'est mieux que rien. vous pouvez publier là. Ça peut buzzer, ça peut être tourné aussi sur LinkedIn. Ça peut être pas mal. Merci. Salut Mohamed. Ciao, ciao. OK. Alors, rédiger un article, en fait, tu l'as déjà fait sur ton profil. Tu ne peux publier pas un article sur ton profil. Tu n'es pas obligé de publier qu'un seul article. C'est juste, voilà, tu peux publier un article ou plusieurs. Le minimum vital du social selling serait quoi pour toi ? Ah, ça, c'est un bon résumé. Minimum du social selling, c'est une bonne photo de vous partout sur les réseaux sociaux. Publiez du contenu un minimum une ou deux fois par semaine. Un contenu qui va aider les gens, qui va être un peu personnel. Allez discuter avec les gens dans les groupes, quand vous les ajoutez, discutez avec les gens et sachez vous mettre un minimum en valeur. Mettez des choses sans trop en faire qui vous mettent en valeur pour que les gens se disent « Ah tiens, lui, il est intéressant, il sait ce qu'il fait ou elle sait ce qu'elle fait. J'ai envie de travailler avec elle. » Voilà, ça, c'est un résumé. Ok, ok. Donc, merci à tous d'avoir été là et